Bonjour à tous, voilà un petit screencast pour vous montrer comment fonctionne une synthèse vocale, JAWS en l'occurrence, et deux trois raccourcis clavier qui vont vous permettre d'utiliser, plutôt de tester l'accessibilité d'un site web. En l'occurrence là j'en ai pris un labellisé donc il n'y a pas de souci d'accessibilité mais la démo c'est simplement pour vous montrer comment ça marche. Donc quand vous avez installé JAWS, vous avez donc une synthèse vocale qui va parler, enfin qui va vocaliser sur tout ce que vous faites à l'écran. Donc voilà la première des choses c'est d'utiliser les flèches haut bas du clavier pour pour lire le contenu. Donc il va lire linéairement ce qui se passe, donc là je vais faire le test, flèche bas, liste de trois éléments. Donc là je suis déjà dans le dans le coeur du site donc j'ai une liste de trois éléments. Lien sur la même page allée au menu, lien sur la même page allée au contenu, lien plan du site. Donc là il vient de me lire ce qui se passait à l'écran donc là je suis en haut tout en haut, aller au menu, aller au contenu, plan du site, etc. Donc je peux lire tout le site comme ça avec les flèches mais c'est assez pénible surtout dans le sens où le contenu peut être assez conséquent. Donc pour que je parcours ou je me fasse surtout une idée de tout ce qu'il y a de tout contenu du site, j'en ai là pour au moins une demi-heure. Donc il y a des petits raccourcis et clavier qui vont permettre de naviguer plus rapidement et qui pour le développeur web va lui permettre de tester, permettre de voir s'il a bien fait son code. Donc la première des choses ça va être un CRF7. Donc voilà, liste des liens, donc en fait il va me récupérer, il va m'extraire tous les liens qui sont dans la page. Donc avec flèche bas, flèche haut, je vais naviguer dans toute la liste des liens et ça va me permettre, si je cherche un lien particulier, de trouver plus facilement. Je peux éventuellement changer l'ordre d'affichage, je peux les mettre par ordre d'alphabétique, etc. Là en l'occurrence par défaut, j'ai tous les liens et ils sont par ordre de tabulation. Et quand j'ai choisi par exemple, là je vais choisir Actualité, je peux soit me déplacer au lien, c'est-à-dire mettre le focus sur les liens, soit activer le lien ou partir sur le lien. Donc là par exemple je vais faire le test, je vais me faire déplacer au lien. Voilà donc là je suis sur le lien Actualité qui est à l'écran en bas à gauche. Donc on voit que là j'ai le focus. Voilà donc ça c'est une première chose pour se déplacer dans le site. Après ce qui est très important ça va être Insert F6, c'est la liste des titres. Donc là si mon document est bien fait avec des titres de niveau H1 à H6, il va m'extraire tous les titres. Et là je vais avoir un plan du site, un petit peu comme un plan Word, un sommaire de Word. Je vais avoir tous les titres de site. Après je peux faire un tri, soit par ordre alphabétique, soit seulement les titres de niveau 1, niveau 2, etc. Et enfin je peux me déplacer au titre. Donc là je vais aller par exemple, je vais chercher le titre Taxe d'apprentissage, j'appuie sur T, sur Taxe d'apprentissage, je vais me déplacer au titre. Voilà là je suis sur le titre, donc on va le voir là à l'écran, ici donc là je me suis bien déplacé au titre. Donc si mes titres sont bien faits, je peux me déplacer facilement. Enfin je vais faire un CRF5. Donc là ça permet d'extraire les formulaires, c'est hyper pratique quand vous voulez, enfin quand une personne en situation de handicap veut remplir un formulaire d'inscription par exemple, au lieu de se taper tout le contenu, Joe va extraire le site, enfin le formulaire du site et vous allez pouvoir le remplir. Et c'est là où les labels vont ressortir. Donc là j'ai bien un formulaire recherché, enfin un champ de formulaire qui a une étiquette, un label recherché, un bouton OK, etc. Et si c'est mal codé, et bien j'aurais simplement rien du tout édition, rien du tout bouton, je ne vais pas savoir à quoi ça correspond. Voilà, c'est à peu près tout, donc c'est très léger, c'est simplement pour montrer comment ça fonctionner. Et le raccourci j'allais dire le plus important sur JAWS, c'est Control. La fédération des avantages les handicapés bise-mêmes. Ça permet de faire taire JAWS parce que quand on n'a pas l'habitude, c'est hyper perturbant. Donc voilà, quand vous voulez faire taire JAWS, appuyez sur Control. Voilà, bon, j'espère que ces petits raccourcis clavier vous aideront à utiliser JAWS dans le développement de vos sites et rendre vos sites accessibles. Voilà, à plus tard pour peut-être un nouveau Screencast.